Quel lien existe-t-il entre une vieille juive, Madame Rosa, un jeune arabe, Mohamed Dimomo, le quartier populaire de Belleville, où vit une population d'immigrés, venus d'Asie, d'Europe centrale, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, des enfants de prostituées et Victor Hugo ? Ce lien, c'est le roman des Milajars, La vie devant soi. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au huitième tour à M. Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Le prix Goncourt, Émile Ajar l'avait aussi obtenu 18 ans plus tôt, mais sous le nom de Romain Garry, pour son roman Les racines du ciel. Ce sera la plus grande mystification de l'histoire littéraire française, un auteur ne pouvant pas recevoir deux fois le prix Goncourt. Dans son roman autobiographique, La promesse de l'aube, qui a été porté au cinéma par Jules Dassin, l'écrivain raconte sa jeunesse à Vilnius en Lituanie, où il est né en 1914, dans une famille juive, les Kassev. Mais surtout, il y dresse le portrait de sa mère, Mina, la mère juive par excellence, possessive, aimante jusqu'au sacrifice de soi, qui, après son divorce, élèvera seul le petit Roman, qui fera tous ses efforts pour réaliser les aspirations artistiques que sa mère artistrâtée rêve pour lui. « Tu seras Victor Hugo, tu seras un héros », lui aurait-elle dit. Après un non-séjour à Varsovie, où ils seront en but à l'antisémitisme, ils s'installeront à Nice en 1925. Après des études de droit, une naturalisation française, un service militaire dans l'aviation, Roman Kassev rejoindra De Gaulle et les forces françaises aériennes libres, où il se distinguera au combat. C'est là qu'il prendra le nom de Roman Gary, Gary voulant dire « brûle » en russe. Le roman, La vie de Vinsoie, a été adapté au théâtre et aussi au cinéma par le metteur en scène, Moshe Mizrahi, avec Simone Signoret comme vedette principale, et le film obtient même l'Oscar du meilleur film étranger. Pour résumer ce roman, restons fidèles au style à genre. Il s'agit d'un récit à la première personne. Le narrateur-personnage, Mohamed Di Momo, est un jeune maghrébin d'une dizaine d'années qui ne savait pas qu'il était arabe parce qu'il n'avait jamais été insulté. Il y raconte sa vie avec Madame Rosa. Madame Rosa, avec tous ses kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, tient au sixième étage, à pied, d'un immeuble insalubre, un foyer clandestin pour enfants nés de travers. Africains et maghrébins, sans père reconnu et oubliés par leurs mères qui se défendent, c'est-à-dire sont des prostituées, comme se défendait dans le temps Madame Rosa elle-même. Cette vieille juive, rescapée d'Auschwitz, n'a peur que de deux choses, du cancer et d'Adolf Hitler, si bien qu'elle s'est aménagée dans une cave, un trou juif, où elle se sent en sécurité. Le droit de l'homme à la dignité est résolument le sujet principal de la vie devant soi. Gary Hadjar utilise l'humour et l'émotion comme ses outils les plus sûrs pour arriver à ses fins. « L'humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité de l'homme face à ce qui lui arrive », écrit Romain Gary. Les sujets traités dans le livre sont nombreux et sont encore aujourd'hui d'une brûlante actualité. L'immigration, le communautarisme, le souvenir de la Shoah, les rapports judéo-arabes, le sionisme et l'euthanasie. Momo l'arabe aime Madame Rosa la juive, et Madame Rosa la juive aime Momo l'arabe, et ne veut pas se séparer de lui quand le père de Momo, qui vient de passer 11 ans dans un hôpital psychiatrique, vient le réclamer. « C'est lui ? » « Moïse ? » « Bonjour à ton pépin. » « Bonjour papa. » « Pardon, qu'est-ce que j'ai entendu ? » « Vous avez dit Moïse ? » « Oui, j'ai dit Moïse. » « Mais Moïse, c'est un nom juif. » « Je vous ai confié un Mohamed, madame ! » « Pas un Moïse ! » « Mais vous êtes sûr ? » « Je vous ai donné un fils arabe en bonne et due forme. » « Je veux que vous me rendiez un fils arabe. » « Je n'ai rien contre les juifs, madame. » « Dieu leur pardonne. » « Vous êtes sûr que vous n'êtes pas juif. » « Madame, je suis persécuté sans être juif. » « Il y a d'autres gens que les juifs qui ont le droit d'être persécutés. » « Tout s'explique. » « Je me suis trompé. » « Je me suis trompé de religion. » « Comment ça ? » « Oui, j'ai élevé Mohamed comme Moïse et Moïse comme Mohamed. » « Ce qui fait que le petit Moïse, le bon, » « aujourd'hui, il est dans une très bonne famille musulmane à Marseille. » « Le petit Mohamed, le vôtre, ici présent, » « je l'ai élevé en juif, avec bar mitzvah et tout. » « Il a mangé kachère tous les jours, ça. » « Vous pouvez être tranquille. » « Comment ? » « Mon fils a toujours mangé kachère ? » « Il a eu sa bar mitzvah ? » « Mon fils Mohamed a été rendu juif ? » « Ah oui, j'ai fait une erreur, quoi. » L'état de santé de Mme Rosa s'étant considérablement dégradé et le médecin du quartier, le Dr Katz, voulant l'hospitaliser, Momo veut lui éviter l'acharnement thérapeutique au nom du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dites, est-ce que vous ne pourriez pas l'avorter, docteur, entre juifs ? « Si je fiche téléphone à l'hôpital, elle ne peut pas rester ici. » « Docteur Katz ? » « Quoi ? » « Vous ne pouvez pas. » « Ah, comment ça, je ne peux pas ? » « Pas aujourd'hui. » « Vous ne pouvez pas la mettre à l'hôpital aujourd'hui. » « Pourquoi ? » « Aujourd'hui, elle a de la famille. » « Comment de la famille ? La personne au monde. » « Elle a de la famille en Israël. Ils arrivent aujourd'hui. » « Elle a de la famille en Israël ? » « Je ne savais pas, elle ne l'a jamais dit. » « Ils arrivent pour la chercher. Ils vont l'emmener avec eux. » « C'est tout arrangé. » « Ça, c'est une bonne nouvelle. La pauvre femme, elle a déjà tellement souffert dans sa vie. » « Comment ça se fait qu'ils n'y ont pas donné signe de vie avant ? » « Elle ne voulait pas m'abandonner. » « Maintenant, elle ne veut pas. » « Mais je l'ai supplié. » « Elle lui dit, Mme Rosa, allez dans votre famille. » « Vous allez mourir tranquillement là-bas. » « Et si vous n'êtes rien, en Israël, vous serez mieux. » « Ou elle mourra paisiblement. » Momo, voulant mourir avec elle, la veillera près de trois semaines jusqu'à ce que les odeurs du cadavre alertent les voisins. Les derniers mots du livre sont « Il faut aimer. » Au-delà du 2 septembre 1980, le ticket de Romain Garry n'était plus valable. Et ce jour-là, il n'y fait un séjour. Il avait 66 ans. Lui qui avait affirmé « J'ai fait un pacte avec ce monsieur là-haut. Vous connaissez ? » « J'ai fait un pacte avec lui au terme duquel je ne virerai jamais. » Dans son livre « Vie est mort » d'Émile Ajar, paru après sa mort, il avoue que Garry, cet écrivain veillissant décrié par la critique, et Ajar, ce jeune écrivain qui avait révolutionné le roman français, ne faisait qu'un. On peut affirmer, sans beaucoup se tromper, que Mina, la mère de Romain Kassev, et Mme Rosa ne faisaient qu'une. La Yiddish Mama, c'est de l'amour à l'état pur.